Bonjour. Dans cette séance, on va démontrer l'exercice des doigts pliés et des doigts non pliés. Donc, le titre est doigts pliés et doigts non pliés. Par exemple, on va chercher le produit de 9 x 7. Donc, 9 x 7 égale 63. Donc, comment on va trouver ce résultat avec les doigts? Donc, puisque ici, 9 égale 10 moins 1. Donc, on va laisser un doigt non plié. On va plier 4. Donc, x 7. 7 communes se représentent avec les doigts. 7, c'est égal 5 plus 2. Donc, on va plier 2 doigts et laisser 3 non pliés. Donc, pour 9, 4 doigts pliés. Et un doigt n'est pas plié. Et aussi, pour 7. Donc, on a 3 non pliés. Et ce qui est supérieur à 5, c'est 2. Donc, 2 doigts pliés. Voilà. Donc, on a dit 9 x 7. Donc, 9 moins 5 égale 4. 4, c'est le nombre de doigts pliés. Et 7 égale 10 moins 3. 3, c'est le nombre de doigts non pliés. Et ce qui est supérieur à 5, c'est-à-dire, ici, 9 moins 5. Ici, 7 moins 5 égale 2 nombre de doigts pliés. Donc, 9 x 7, comment s'écrit? Donc, 9 égale 10 moins 1. Et 7 égale 10 moins 3. Donc, 10 égale 10 x 10. Moins 1 x 10. Moins 3 x 10. Et moins par moins, ici, ça donne plus. Donc, plus 1 x 3 égale 10 x 10. Ici, moins 1 x 10 et moins 3 x 10, ça donne moins 4 x 10. Plus 1 x 3 égale. Donc, je mets un facteur 10. Donc, 10 x 10. Moins 4 x 10 égale 10 moins 4 et tout. Moins 4 x 10 plus 1 x 3 est égale 6 x 10 plus 1 x 3. Donc, c'est quoi 6? C'est la somme des doigts pliés. On a déjà dit avant de 4 plus 2. Donc, on a la somme de 4 plus 2. C'est-à-dire 6 x 4 plus 2. 4, c'est le nombre de doigts pliés à gauche, de la main gauche. Et 2, c'est le nombre de doigts aussi pliés, mais 2, de la main droite. Donc, 6, c'est égale 4 plus 2. La somme des doigts pliés. Et 3, c'est le produit des doigts non pliés. 1 x 3. Donc, ici, 1 x 3, c'est le produit des doigts non pliés. A gauche, on a 1. Voilà, le 1. Et à droite, c'est 3. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner sous la vidéo. Au revoir. Un autre séance ou un truc mathématique.